Salut tout le monde, c'est Léna HBK. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année, voilà, à tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos et tout le monde en général, voilà. J'espère que vous aurez une année 2016, une très bonne année 2016, voilà, et j'espère que tout ira bien pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec les news du catch de décembre 2015. Alors la première news c'est que depuis sa victoire au Survivor Series, donc le 22 novembre 2015, Tyler Breeze est devenu un peu un jobber, voilà, donc je trouve ça nul parce que moi je l'aime vraiment bien Tyler Breeze. Je trouve qu'il est très doué in-ring aussi, j'aime bien sa gimmick de beau gosse et tout comme ça, j'aime bien. Et je trouve qu'il est très doué, mais là ça fait un petit mois qu'il commence vraiment à jobber et ça, vraiment pas. Il perd tout le temps, voilà, et j'ai l'impression que même sa gimmick comme ça, les officiels la tournent un peu en ridicule. Genre il y a quelques semaines avec un segment à SmackDown avec Goldust, où genre il y avait Goldust et il faisait genre ouais, casse-toi et tout. Et après que Goldust ait été intervenu dans son match et qu'il avait fait perdre. Et je trouve que ça tourne vraiment en ridicule, donc j'espère vraiment pas qu'il va avoir une rivalité contre Goldust. Parce que sinon là il va vraiment se retrouver en low card et j'espère vraiment pas parce que je trouve qu'il pourrait faire de grandes choses. Donc voilà, j'espère juste que les officiels vont avoir un peu plus confiance en lui comme ils ont eu au début. Voilà, parce que avoir un match contre Dolph Ziggler, bah ça c'est quand même en bonne mid card quoi. Et j'espère vraiment pas qu'il va tomber en low card parce que je trouve qu'il peut être vraiment un bon poids moyen. Il peut faire de grandes choses. Bon, peut-être pas gagner le titre WWE, en tout cas pas tout de suite. Mais au moins un titre intercontinental, voilà, je trouve que ce serait bien pour lui. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va se ressaisir. Enfin voilà, c'est pas sa faute, mais c'est vraiment de la faute des officiels parce que c'est eux qui décident. Mais voilà, donc j'espère que ça ira. Alors la deuxième news de ce mois-ci, c'est que Roman Reigns a enfin gagné le titre de la WWE pour de vrai cette fois-ci. Parce qu'il l'avait déjà gagné au Survivor Series. Mais comme vous le savez, Seamus a caché sa manette de Malin Deming. Donc c'est lui qui est devenu champion. Et donc le règne de Roman n'a duré que 5 minutes et 15 secondes. Et après donc ils ont eu une revanche à TLC. Un TLC match, voilà. C'était le 13 décembre. Et c'est Seamus qui a gagné avec l'aide de sa Ligue des Nations. Sauf que le lendemain à Raw, Roman Reigns a réussi à avoir son rematch. Alors que normalement il ne le méritait pas. Parce que voilà, il n'était pas champion. Il n'aurait pas dû avoir de rematch. Mais enfin bref, il a eu son rematch et il a gagné. Donc voilà, maintenant Roman Reigns est champion. Et je voudrais en fait me féliciter. Parce que dans une ancienne vidéo, je crois que c'est dans les news du 4 juillet de novembre 2015. J'avais dit que Seamus allait cacher sa manette. Mais que son règne n'allait pas durer longtemps. Que ce serait juste un règne de transition post-Rollins. Voilà. Et j'ai eu raison. Et voilà, donc je voulais juste me féliciter pour ça. Donc voilà, c'est... Et je voulais dire aussi que Roman Reigns, je ne l'aime pas. Voilà. Et donc je n'aime pas le fait qu'il soit champion. Je préférais Seamus. Voilà, je trouve que j'aimais bien le concept de la Ligue des Nations. Il pouvait faire de grandes choses. Et puis Roman Reigns, non franchement, je n'adhère pas du tout. Autant avec le Shield, ça allait. Mais après, quand on a commencé en solo, je ne sais pas, je n'aime pas. Alors, mis à part le fait qu'In Ring, il fait toujours la même chose. Ça, c'est vrai. Mais il y en a plein qui font ça. Mais je trouve qu'il se la pète trop sur un ring. Dès qu'il réussit à faire une prise, il est obligé de crier ou de faire un geste à la foule. Et ça, je trouve que ça ne va pas parce qu'il ne se concentre pas assez. Et je n'aime pas. Il fait trop le malin. Il ne devrait plus se concentrer sur son match. Oui, de temps en temps, il pourrait faire un petit geste avec le public ou quoi. Ou genre, même juste crier comme il fait la ouh, comme ça, pour le spire. Mais genre, lui, à chaque fois, il fait un coup de la corde à linge. Et puis, il est obligé de faire un geste pour dire, ouais, je suis plus fort et tout. Et ça, je déteste vraiment. Et je n'aime pas sa façon d'être. Il est arrogant. Même si les gens l'aiment bien et tout. Mais je trouve qu'il est arrogant. Même en étant face, quoi. Et je n'aime pas. Parce que genre, déjà, quand il a tapé Triple H à TLC, ça ne se fait pas. Bon, voilà. Bon, je sais que c'est dans l'histoire et tout. Enfin, voilà, c'est dans le K-Fail, quoi. Mais je ne sais pas. Je n'aime pas ce truc qu'il lui donne. Que genre, il fait le malin. Il est plus fort que tout le monde. C'est genre, c'est le futur John Cena. Et même, John Cena, il ne fait pas ça, quoi. Donc, il est plus respectueux. Et genre, déjà, taper Triple H, non. Puis taper Vince McMahon, encore moins. Voilà. Il n'est pas encore assez superstar défini pour faire ça. Genre, avant, oui, Steve Austin a bien tapé Vince McMahon de nombreuses fois. L'a insulté de nombreuses fois. La DX aussi. Mais c'était plus des stars établies que tout le monde adorait vraiment. Alors que Roman Reigns, il débarque un peu de nulle part, comme ça. Et enfin, il ne débarque pas de nulle part. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne l'aime pas. Voilà. C'est vraiment... Je refuse. Et aussi, je trouve qu'il est trop resté dans le shield. Genre, la même musique. Quasi les mêmes vêtements. Le même mode d'entrée. Je trouve qu'il devrait un peu oublier ça. Et changer de gimmick. Parce que les autres ont réussi à changer. Dean Ambrose, il a changé de l'autre. Il a changé de musique. Et il fait aussi un peu plus le fou. Parce que bon, il était déjà fou avant. Mais là, il fait sa gimmick de fou dangereux sorti de l'asile. Cette Reigns aussi. Bon, lui, il n'a pas vraiment de gimmick. Il est juste le chouchou de l'autorité. Mais il a aussi réussi à changer de look. Et de musique. Avec succès. Alors que lui, il se cantonne encore au shield. Et ça... Je suis désolée, mon petit pote. Mais les grands champions, ça se renouvelle. Et toi, ça fait trois ans que tu as la même musique. Les mêmes vêtements. Le même mode d'entrée. Et là, ça ne va pas. Au bout de moment, ça va coincer. Donc voilà, j'espère qu'il va changer. Parce que voilà, il est quand même doué. Il peut faire de grandes choses. Mais là, pour l'instant, je ne l'aime pas du tout. Voilà. J'espère que quelqu'un prendra sa ceinture. Le plus vite possible. J'espère que Rollins va revenir le plus vite possible. Parce qu'il me manque déjà. Alors qu'il sera absent encore de nombreux mois. Parce que, comme vous savez, il s'était blessé en novembre, je pense. Ouais. Donc il va être encore absent pendant de longs mois. J'espère qu'il va revenir encore plus fort qu'avant. Et qu'il va reprendre son titre. Voilà. Donc désolée, c'est un petit coup de gueule contre Roman Reigns. Tout ça pour dire qu'il a gagné le titre de la WWE. Voilà. Bon, c'est son rêve. Et je le félicite quand même. Parce qu'il a réussi. Et voilà. Alors, la troisième nouvelle de ce mois-ci. C'est les Islami Awards. Donc qui ont eu lieu le 22 décembre. Donc je parlais de trois catégories. Que à mon avis, c'est pas les plus sérieuses. Mais on va dire les plus importantes. Donc Superstar de l'année. Diva de l'année. Et Tactim de l'année. Parce que les autres, c'est un peu le This is awesome moment. Enfin voilà. C'est des trucs un peu futiles, on va dire. Alors la Superstar de l'année, c'est Seth Rollins. Et je suis très, très, très contente. En même temps, il ne pouvait y avoir que lui. Parce qu'il a eu vraiment une super année. C'est vraiment dommage qu'il se soit blessé. Mais en même temps, je le voyais un peu venir. Parce qu'il s'est donné vraiment à fond. Pendant cette année. Et au bout d'un moment, ça coince. Et lui, ça a coincé avec son genou. Voilà, c'est dommage. C'est comme Daniel Bryan. Il s'était donné à fond l'année passée et tout. Et puis voilà, il s'est blessé. Mais bon, je suis quand même contente que les gens l'aient voté. Même s'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Mais au moins, ils ont su reconnaître la vraie valeur de cette Rollins. Parce que c'est vraiment un grand champion. Et je l'adore. Voilà. Et comme j'ai dit avant, j'espère qu'il va revenir encore plus fort qu'avant. Et voilà. Alors, lundi va de l'année, c'est Nikki Bella. Donc je suis aussi heureuse que ce soit elle. Et j'ai adoré le petit segment quand Ertrus a annoncé que c'était Paige. Et en fait, il a dit non. T'es deuxième. C'est Nikki Bella, la pauvre. Elle a dû se sentir mal. Enfin bref. Donc c'est Nikki Bella. Elle méritait aussi avec son règne de championne qui a duré 351 jours. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense. Donc c'est le règne le plus long de l'histoire. Donc elle a fait vraiment un exploit. Et je trouve qu'elle le méritait aussi. Puisque elle s'est quand même beaucoup améliorée. Et voilà. Je trouve qu'elle le méritait. Et les autres, voilà. Je pense que... Les autres ne le méritaient pas. Parce que déjà, oui, Charlotte a été championne. Mais je ne sais pas. Nikki, elle a vraiment surclassé la division des divas durant cette année. Donc voilà. Et la tag team de l'année, c'est les Ouzo. Alors oui, je les aime bien. Mais j'aurais préféré que ce soit le New Day. Parce qu'ils me font bien rire. Et ils sont doués en plus. Ce n'est pas que des clowns comme ça qui font rire la galerie. Mais qui ne font rien d'autre. Non. C'est vraiment... Je trouve que c'est des bons champions. Et puis ils ont fait un bon match à TLC. Je trouve que ça aurait dû être eux. Mais bon voilà, les Ouzo, je les aime bien quand même. En plus, ah oui, les Ouzo. Bon voilà, Jay a été absent pendant 7 mois. Donc pendant 7 mois de l'année, ils n'ont pas combattu. Ça fait quand même plus de la moitié. Et ils ont quand même été élus tag team de l'année. Alors ce n'est que mon avis. Mais à mon avis... Enfin oui, ce n'est que mon avis. Mais je pense que ceux qui doivent être élus dans ces catégories. Donc Superstar, Diva et tag team. Ils doivent quand même combattre la plupart de l'année. Tout le temps quoi. Alors que les Ouzo, voilà, ils ont raté plus de la moitié de l'année. Ça ne va pas quoi. Alors oui, ces 3 lignes aussi, il s'est blessé. Mais il a quand même donné... Il s'est donné 11 mois à fond quoi. Donc voilà, je suis quand même contente pour eux. Parce que je les aime bien. Voilà, mais... J'aurais préféré une new day. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour ces news du catch de décembre 2015. On se retrouve, ben... Enfin, je vais dire l'année prochaine. Mais non, parce qu'on est déjà l'année prochaine. Mais pour une nouvelle vidéo dans quelques semaines. Parce que j'ai une petite surprise. Je suis en train de la terminer, la surprise. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et mettre un petit commentaire. Voilà, ça me ferait super plaisir. Et aussi, abonnez-vous. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Salut.